Bonjour, je suis Jean-Christophe Saurin, chef de service à l'hôpital Edouard-Rio à Lyon, dans un service d'hépatogastro-entérologie très orienté sur l'endoscopie interventionnelle avec mes collègues. L'endoscopie, c'est 50 ans d'histoire, avec de l'interventionnel depuis 50 ans, puisqu'il y avait déjà en 1970 des cathétérismes et des polypectomies. Les trois grosses évolutions récentes sont d'abord l'amélioration du diagnostic et la précision du diagnostic en endoscopie, qui reste quand même la base de l'endoscopie, puisque presque 80% des actes restent du diagnostic. Les 10 à 20% de thérapeutiques ont été un peu révolutionnés ces dernières années, avec deux choses. L'accès à la paroi digestive, qui permet de rentrer dans la paroi digestive et de faire de la dissection de la surface digestive et de la myotomie, de la résection du muscle dans les troubles moteurs. Et la deuxième énorme évolution, c'est celle de l'éco-endoscopie, qui est en fait l'abord transpariétal de la paroi digestive, à la fois en termes de diagnostic, puisqu'on peut regarder à travers la paroi, de diagnostic aussi, puisque l'on peut ponctionner d'éventuelles tumeurs, masses, ganglions à travers la paroi, et depuis quelques années, thérapeutiques, puisqu'on est capable de faire des anastomoses endoscopiques, avec ce qu'on appelle des prothèses d'apposition, qui vont rapprocher les parois de deux organes creux digestifs. Tout cela permet de faire de l'endoscopie remarquable, et n'est pas en concurrence, plutôt en combinaison avec nos collègues chirurgiens. Et puis pour finir, on parle un peu d'endoscopie bariatrique aujourd'hui, mais je pense que ça reste du domaine de la recherche, et je pense aussi que la bataille va être rapidement gagnée par les médicaments, qui vont faire réduire le poids des patients bien avant que l'on développe complètement ces techniques d'endoscopie bariatrique.